Coucou les amis Verso et Ascendant Verso, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de novembre 2021. Donc le mois de novembre 2021 est un mois important, c'est un mois très important, puisque on entre petit à petit dans la période des éclipses. Donc on va avoir deux éclipses, on va avoir une éclipse le 19 novembre, qui sera suivie deux semaines plus tard par une autre éclipse, qui sera cette fois-ci solaire. Les éclipses qui vont arriver pour la période, donc au moins un an à venir, seront très importantes, surtout pour vous, vous faites partie des signes qui seront très touchés par les éclipses qui vont arriver sur l'axe scorpion-taureau, puisqu'en fait on est sur un axe que nous astrologues on juge comme important, très important, où les changements qui ont lieu, ce sont des gros changements et dans des gros domaines de notre vie. Donc moi je vous conseille d'être plutôt, de suivre les transits et les événements astrologiques. Donc c'est un mois important avec des changements particulièrement importants, on est dans des changements qui sont dits karmiques, qui peuvent parfois nous pousser à faire certains changements qu'on veut souvent peut-être pas faire, parce qu'on aime bien rester dans notre confort. Et parfois les éclipses peuvent nous forcer. Donc c'est un mois, le mois de novembre, qui va mettre beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde. La place dans le monde sera très importante, il sera beaucoup question pour vous d'être vu, d'être reconnu socialement, le travail est très important ici, il y a beaucoup d'échanges de communication dans le cadre de la carrière, peut-être qu'on vous entend d'une certaine façon. Mars étant là, vous faites énormément d'efforts aussi en lien avec vos responsabilités, vous travaillez sans doute beaucoup, vous prenez vos responsabilités. Si vous n'êtes pas concerné par le travail, ça sera peut-être le lien avec la maman ou les personnes qui ont une autorité sur vous, qui sera important. Peut-être que les liens avec la maman ou les personnes qui sont plus âgées seront beaucoup plus importants ici. Il y aura des communications, mais il pourrait aussi y avoir des situations de l'ordre de rapport de force, de rapport d'égo potentiellement. Il pourra aussi énormément être question de statut social, d'image que vous vous renvoyez de vous en société. En tout cas, la carrière, la place dans l'entreprise, la place dans le monde sera très important pour vous ce mois-ci. Le 4 novembre, il y a une nouvelle lune, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous dans la carrière. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous. Il peut être question d'une nouvelle place dans le monde, d'un nouveau poste, d'une nouvelle façon de vous montrer, de nouvelles relations que vous avez avec votre maman peut-être, ou les personnes qui ont une autorité sur vous si vous ne travaillez pas. Donc, on est dans ces énergies-là. Ce qui va démarrer ici, va démarrer de façon, on va dire, très rapide, soudaine. Vous n'allez peut-être pas voir ce qui va arriver ici, dans le cadre de la carrière, dans le cadre de la place dans le monde, parce que voilà, on a une opposition à Uranus, donc ça va être assez rapide. D'une certaine façon, ça va affecter aussi la maison, le foyer, l'habitat. Voilà, c'est un mois qui sera énormément aussi en retrait, pas uniquement pour ce mois-ci, je reviendrai aussi dessus les prochains mois, je vous expliquerai un peu plus plus tard aussi. Mais il y aura peut-être un retrait dans vos relations amoureuses, dans vos relations d'une façon générale. Il y a une forme, voilà, de retrait. Il peut y avoir un éloignement, ça peut être un éloignement physique, ça peut être dans l'énergie ou dans les émotions. Il peut y avoir, voilà, un certain retrait ou alors une volonté pour vous de vivre vos relations dans votre coin, dans votre cocon. Donc on est aussi dans ces énergies-là ce mois de novembre. Ce n'est pas forcément négatif, en tout cas pas encore, parce que je reviendrai dessus. Mais ce mois-ci, il y a déjà un retrait potentiellement dans vos relations, mais aussi peut-être vous, dans votre façon de vous sentir bien dans votre peau aussi. Tout ce qui est esthétique et beauté, c'est aussi effectivement impacté. La date du 10 novembre sera très importante, parce qu'ici il pourrait y avoir un événement peut-être un petit peu tendu dans vos communications avec la hiérarchie, peut-être dans les rapports avec la hiérarchie, quelque chose dans la carrière ici qui peut être difficile. Il y a un rapport de force et ça va aussi vous affecter dans vos responsabilités, dans ce que vous, vous faites ou alors vous, vous sentez bloqué. Ce qui se passe dans la carrière, les efforts que vous mettez dans la carrière, d'une certaine façon, il y a quelque chose de votre côté qui va créer un blocage. Alors est-ce que c'est vous qui allez créer ce blocage-là ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut aussi vous forcer ici, vous vous sentez peut-être avec beaucoup trop de responsabilités, trop sur vos épaules, ou alors d'une certaine façon, vous vous sentez bloqué par rapport à certaines choses que vous avez peut-être envie de réaliser. Et il y a des échanges qui peuvent être durs, des échanges qui peuvent être particulièrement conflictuels avec la hiérarchie. Le 19 novembre, nous avons une éclipse qui est lunaire, qui a lieu dans le signe du taureau. Je vous l'ai dit, pour vous, c'est très important. Les éclipses qui vont arriver vont être particulièrement importantes. Ça va toucher pour vous la famille, le foyer, l'habitat. Les liens avec le père peuvent aussi être concernés. Il y a quelque chose ici qui soit s'arrête, se finalise, prend une nouvelle tournure, prend une nouvelle forme en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, ou la relation avec le père. Il peut être question d'une décision qui sera assez majeure. Ça ne va pas occuper que ce mois-ci. Ça va occuper les semaines et les mois à venir. On peut aller sur un changement qui sera, disons, qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ce changement-là, le 19 novembre en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, va créer peut-être un excès de votre part. Il y a un excès émotionnel. Donc, surveillez vos émotions en lien avec les changements qui vont peut-être se profiler ici. C'est un degré que nous, on n'aime pas parce que c'est une éclipse lunaire qui a lieu à 27 degrés. Donc, il y a peut-être une certaine crise qui vient avec ce qui est décidé d'arrêter. mais à terme, d'une certaine façon, ça pourra entraîner pour vous une forme de transformation mais qui sera beaucoup plus intériorisée que vous ne verrez peut-être pas. Mais voilà, il y a une transformation intérieure qui peut se mettre en place avec ce qui est décidé, avec ce qui arrive à vous en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou la relation avec la maman. Voilà les amis Verseau et Ascendant Verseau pour ces prévisions pour le mois de novembre 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi et je sais que vous, Verseau, Ascendant Verseau, ça peut vous intéresser. Vous avez la prochaine session qui ouvre au mois de mars 2022. Vous avez le programme sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.